Excel notion de base. Nous avons vu la fonction si qui permettait de générer deux résultats possibles. Nous avons ensuite vu le si imbriqué qui nous permet de générer 2, 3, 4 résultats. Mais quelquefois nous pouvons avoir que deux résultats mais qui nécessitent que plusieurs conditions soient réunies pour pouvoir générer un résultat donné. Par exemple, ici nous avons nos trois vendeurs avec leur chiffre d'affaires mais nous avons également le nombre d'enfants qu'ils ont. Pour pouvoir prétendre à une prime qui est de 1000 euros, il faut que le chiffre d'affaires réalisé soit supérieur à 10 000 euros mais que, également, la personne ait deux enfants. Donc, en fait, ce n'est pas une condition qui va permettre de savoir si on a le droit ou pas à la prime mais ce sont deux conditions qui vont devoir être en même temps vraies pour pouvoir générer une prime. Donc là, en fait, je veux juste écrire oui s'il y a une prime et rien s'il n'y a pas de prime. Alors, on a compris que c'était une fonction si égale si. La difficulté allait au niveau de la condition puisqu'en fait, je n'ai pas une condition mais j'en ai deux. Quand on a plusieurs conditions, on va les mettre dans une autre fonction. Donc là aussi, on va imbriquer mais cette fois-ci, dans la partie conditions, on va mettre une fonction et. Cette fonction et va nécessiter que toutes les conditions qui sont listées dans cette fonction soient vraies pour aller dans le alors du si. Si, alors, sinon. Ainsi, pour avoir le droit à une prime, Léo doit avoir un chiffre d'affaires qui est supérieur à ou égal à 10000 euros, mais aussi, donc on va le séparer par un point-virgule, un nombre d'enfants qui doit être supérieur ou égal à 2. C'est-à-dire qu'à deux enfants, on a le droit à une prime, 3, 4, 5, on a le droit à une prime. Je ferme ma parenthèse du et. Donc en fait, dans mon fonction et, j'ai mis deux conditions qui sont séparées par un point-virgule. Et tout ça, ça va être ma condition principale. Point-virgule. Donc là, j'ai ma partie conditions. Si D6 est supérieur à 10000 et E6 est supérieur ou égal à 2, alors la personne a le droit à une prime. Donc j'ai dit que je voulais voir un oui ou un haut. Je le place entre guillemets. Sinon, j'ai dit que je ne voulais rien voir. Donc quand je ne veux rien voir, j'ouvre les guillemets et je la referme. Je ferme ma parenthèse. J'ai donc ici une partie conditions, une partie vraie, une partie fausse. Je valide. Donc rien n'apparaît puisqu'en fait, je ne remplis pas les deux conditions. Je remplis la première, donc le chiffre d'affaires est supérieur à 10000, mais je n'ai pas deux enfants. Si je tire ma pointe de recopie, on voit que Léa a le droit à une prime puisqu'elle a 25000 et 3 enfants. Par contre, Chloé, qui a 58000, n'y a pas le droit puisqu'elle n'a pas d'enfant.